Walid bonjour, bonjour Hakim Bey mesdames messieurs bonjour et au sommaire de la matinale de ce mardi 19 décembre porté la voix de l'Afrique conseil de sécurité engagement réitéré par le chef de la diplomatie à la fin des travaux du 10e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique à Oran, événement qui rappelle également le rôle pivot de l'Algérie. On évoquera également dans cette édition un des grands chantiers lancé par le président de la république un engagement du chef de l'état à savoir l'amélioration du climat des affaires en algérie en nette amélioration d'ailleurs fait relever à l'entame hier de la troisième édition du algeria invest conférence et puis dix jours après le veto américain le conseil de sécurité se réunit une nouvelle fois ce mardi pour tenter de voter une nouvelle résolution sur une trêve humanitaire à raza en attendant les exactions sionistes se poursuivent On évoquera dans cette édition le procès de Youssef Atal dix mois de prison avec sursis et 45 000 euros requis contre le joueur le verdict sera rendu le 3 janvier prochain il y aura également la sélection nationale de la palestine qui rencontrera aujourd'hui l'équipe nationale des u23 au stade du 19 mai 56 de un match de préparation représentant le président de la république le premier ministre s'est rendu hier au koweït pour présenter les condoléances du chef de l'état et du peuple algérien après le décès de l'émir du koweït le premier ministre nadir al-arbaoui était accompagné du ministre de l'intérieur condoléances présenté au nouvel émir du koweït cheikh mashal al-ahmad al-jabr al-sabah l'actualité c'est également cette 10e édition de haut niveau pour la paix et la sécurité en afrique qui s'est tenue à oran veillé à représenter le continent africain servir ses intérêts consolider le bloc afrique au sein du conseil de sécurité un engagement réitéré par le chef de la diplomatie à la fin des travaux de cette 10e édition l'algérie qui s'apprête vous le savez à intégrer au début de l'année le conseil de sécurité de l'onu en tant que membre non permanent je vous propose d'écouter ahmad ataf pour sa part l'algérie a affirmé sa volonté d'être l'une des voix les plus sincères représentant dignement l'afrique au niveau du conseil de sécurité l'algérie veille à représenter l'afrique de la meilleure manière possible c'est une conviction nous défendrons les préoccupations et revendications de l'afrique pour résoudre les défis communs l'algérie est toujours attaché au principe valeur ambition et aspirations africaines inscrite dans la charte fondatrice de notre organisation nous continuerons à défendre le principe lié à la nécessité de trouver des solutions africaines aux problèmes africains ce sont des convictions fermes considérées comme des constantes de notre politique étrangère dans sa dimension africaine le chef de la diplomatie ahmad ataf qui a relevé et souligné que la rencontre durant a prouvé le rôle pivot de l'algérie dans le renforcement des rangs des pays africains et porter leur voix uni et fort influent dans la prise de décisions internationales et la stabilité la paix en afrique et qui reste tributaire d'une intégration économique qui assure le bien-être de tous une vision défendue de tout temps d'ailleurs par l'algérie les exemples sont multiples on s'intéresse ce matin aux gazéduques transarien reliant l'agé le nigérien un projet évoqué en marge du séminaire à part le ministre nigérian des affaires étrangères un projet dans la réalisation a atteint des taux significatifs affirme youssef toghal comme vous pouvez le constater des progrès ont été réalisés du côté algérien et du côté nigérian nous avons le gazoduc à jakuta abuja kadouna et cano qui sont à un stade avancé cano est très proche de la frontière entre le niger et le nigéria et pour cette raison nous soulignons qu'il est important que la démocratie prévalent en afrique pour que nous puissons tous entreprendre des projets d'infrastructures le nigéria et l'algérie sont deux grands pays producteurs de gaz comme nous savons que nos voisins européens souffre d'une pénurie d'énergie cela est donc considéré comme une opportunité pour l'algérie le niger et le nigéria c'était le ministre nigérian des affaires étrangères il était au micro de l'envoyé spécial de la chaîne 3 à oran liestal rini et ce chiffre à retenir ce matin 4 1651 c'est le nombre de projets enregistrés à kim à la fin novembre au niveau de l'agence algérienne de promotion de l'investissement ce qui nous amène d'ailleurs à évoquer ce matin la troisième édition de la conférence algérienne sur l'investissement l'amélioration du climat des affaires en algérie c'est l'engagement appris par le président de la république grâce aux mesures et textes législatifs d'ailleurs relevés à l'entame des travaux une édition qui ambitionne d'ailleurs la promotion des investissements et la création de nouveaux partenariats rimbou radoma le climat des affaires a connu des réformes pour l'émergence des idées la promotion des exportations et le développement du business inter africain aussi grâce à l'implantation des banques algériennes en afrique pour accompagner les acteurs économiques et promouvoir la production nationale dogui dogade président de l'africa sbm forum il ya une transformation l'algérie qui se fait moi j'ai été très content de voir par exemple l'algérien union bank avec la mise en place de ces quatre banques publiques qui pour l'instant sont en britannique au sénégal et qui j'espère vont continuer ailleurs c'est d'accélérer l'accompagnement des entreprises algériennes pour qu'elles aillent à l'export pour l'instant ça concerne l'import export il faudrait que ça concerne demain l'investissement et l'implantation voilà un pays industriel moi j'ose le mot fort financièrement stable qui a besoin de s'ouvrir il y va de la diversification de son économie et il y va des intérêts des entrepreneurs pour encourager davantage les exportations et l'activité économique la normalisation de l'activité portuaire s'impose ainsi que le renforcement des infrastructures sans oublier le facteur temps qui représente des gains de devises importants alptop juogue le vice-président de tosiali il ya un climat très favorable à investir on remercie beaucoup à l'état algérien et bien sûr il faut bien mettre en place les infrastructures logistiques les ports joue le rôle le plus important dans les exportations des pays c'est à dire 95% des exports et imports se font par les ports la modernisation des ports les équipements nécessaires obtenir pour les ports le fonctionnement h24 des ports est vital consolider et diversifier l'économie nationale une priorité dans la politique économique engagée par les pouvoirs publics plusieurs dispositifs mis en place pour libérer les investissements à travers le renforcement du cadre législatif et à propos d'investissement le groupe sonal gaz a procédé hier à l'ouverture de plis relatifs aux offres financières concernant l'appel d'offres nationales et internationales lancés pour la réalisation du projet de production de 1000 mégawatts d'énergie solaire photovoltaïque des chiffres d'autres chiffres à retenir ce matin également donné par le ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique à léaoune qui indiquait hier que le taux de couverture du marché national en produits pharmaceutiques fabriqués localement était de 68% et devrait atteindre 70% soulignant que le tissu industriel local comptait actuellement deux sont trois entreprises de production pharmaceutique à 8 à 8 minutes direct sur l'actualité internationale raza tout à fait dix jours après le veto américain le conseil de sécurité se réunit une nouvelle fois ce mardi pour tenter de voter une nouvelle résolution sur une trêve humanitaire en attendant les exactions sionistes se poursuivent raza est toujours sous les bombes d'une armée sioniste en déroute une armée qui compte 55 mille blessés des centaines de soldats tués et qui subit des batailles mémorables assénées par une résistance qui n'en démordent pas l'inna meuf ça raza ne compte plus et martyres le bilan toujours en hausse mais raza se bat aussi sur le terrain contre une armée barbare une armée qui s'appuie aussi sur ses snipers pour tirer sur des réfugiés l'on fait dans une paroisse dans les écoles dans les hôpitaux une armée qui enterre vivant des blessés face à elle une résistance qui lui donne des raclées mémorables comme à choujaïa à djohr al-dik a shikhar al-douane à nusayrat ou à khanyouns une résistance qui met hors service le dôme de fer des dizaines de généraux sionistes et leur brigade linda un dôme de fer neutralisé par un missile de la résistance libanaise et des résistants razaoui qui détruisent un markava toutes les 45 minutes à khanyouns le soldat assassin qui s'est vanté d'avoir tué d'une balle dans la nuque la journaliste shirin abou akla le major hafstidi ali commandant de la fameuse brigade golani a été tué avec 67 soldats de son bataillon la résistance irakienne a endommagé elle plusieurs bases américaines en syrie en irak et puis ces dernières 72 heures une pluie de missiles et de roquettes s'est abattue sur tel aviv à ce qu'elle n'a jamais vu ça auparavant quant aux forces éménites et bien elles donnent le tournée aux plus grandes compagnies maritimes du monde des compagnies contraintes de suspendre leurs contrats avec risa elle est le plus grave dans toute cette histoire c'est que dans toute cette panique l'armée israélienne est responsable de 20% des tirs sur ses propres soldats huit heures dix minutes sur les ondes d'alger chinois retour chez nous pour parler cet yamard avec l'adoption du projet de loi relatif à l'industrie cinématographique lors du dernier conseil des ministres et là notre chantier lancié par le chef de l'état fatah boumati le projet de loi relatif à l'industrie cinématographique comprend plusieurs chapitres la définition de l'industrie cinématographique les différents exercices des professionnels du secteur le financement la production et même la diffusion tout a été étudié justement lors des ateliers régionaux et des assises nationales du cinéma qui ont été organisés sur instruction du président de la république missoum laroussi inspecteur au niveau du ministère de la culture et des arts le projet de loi a été adopté récemment par le conseil des ministres parmi ces chapitres s'agit de l'industrie cinématographique pour la définir donc c'est l'industrie cinématographique comprend toute activité artistique et industrielle et commerciale se rapportant à une oeuvre cinématographique quel que soit le support de diffusion il y a un chapitre consacré à l'exercice des activités cinématographiques tous professionnels de l'industrie cinématographique doit être titulaire d'une carte profession est délivrée par le ministère de la culture aussi dans l'exercice des activités cinématographiques nous avons la production la diffusion la distribution nous avons aussi les métiers du cinéma et de la charte des activités cinématographiques l'exploitation est un des volets importants de ce projet de loi nous avons des sous-sections l'exploitation sur l'écran de projection publique ainsi que l'exploitation sur support numérique et du vidéogramme et l'exploitation télévisuel et des services de médias audiovisuels à la demande des oeuvres cinématographiques nous avons aussi un chapitre consacré aux dépôts légaux le registre public cinéma et de l'audiovisuel et un autre chapitre dédié à l'aide et au soutien aux industries cinématographiques après la loi de l'artiste place à présent au projet de loi sur l'industrie cinématographique un grand pas pour le septième art algérien et sa relance au niveau national et international et pour clore à l'époque de cette édition en rappelant tout d'abord le procès youssef fatal 10 mois de prison avec sursis et 45 mille d'euros requis contre le joueur le verdict sera rendu le 3 janvier prochain puis la sélection nationale de la palestine qui rencontrera aujourd'hui l'équipe nationale des u23 au stade du 19 mai 56 de anaba ce match dans le cadre de la préparation de nos frères palestiniens à la coupe d'asie des nations 2024 prévu au qatar c'était là la dernière information de cette édition réalisée par est abdrahman merci à vous de nous avoir prêté attention merci